C'est une belle cérémonie, cette cérémonie de graduation de la 48e promotion Paul Demba de l'école polytechnique de Thiesse, mais je dirais conjointement avec l'école de l'armée de l'air. Évidemment, il y a les trois filières classiques de l'école polytechnique, le génie civil, le génie électromécanique, le génie informatique et télécommunication et cette année en partenariat avec l'école de l'armée de l'air, le génie aéronautique. Cela prouve que l'école polytechnique est en train de mettre en œuvre d'une manière diligente et avec les critères d'excellence, son place stratégique que son directeur, le professeur Elaji Bambadjaou et toute l'équipe des enseignants-chercheurs, l'équipe administrative et les partenaires de l'école sont en train de dérouler. Je voudrais donc le féliciter, féliciter les enseignants, féliciter le personnel administratif technique et de service, féliciter l'administration territoriale à travers M. le gouverneur, féliciter l'armée nationale à travers le SEMGA, à travers l'école de l'armée de l'air et aussi tous les partenaires de l'école et enfin, évidemment, féliciter les récipiendaires pour qui cette journée a été organisée. C'est une belle promotion avec des sujets de projets de fin d'études qui sont des sujets en adéquation avec les projets du plan Sénégal émergent. Aussi bien des sujets de génie civil, des sujets sur les technologies avancées, des sujets sur le pétrole et le gaz et évidemment des sujets aussi sur l'aéronautique, sur l'aviation, sur beaucoup de questions, dont d'ailleurs des questions qui intéressent fortement la plateforme de Jamniadjo, à savoir les pieux, les micro-pieux et autres. Donc c'est une belle promotion avec des sujets en adéquation avec les besoins de notre pays et je voudrais donc dire qu'on a passé une excellente journée. On a aussi salué, et je pense que c'est important de le souligner, ce partenariat nouveau qui s'ajoute aux autres partenariats que l'enseignement supérieur a avec l'armée sénégalaise. Puisque nous avions un partenariat qui est connu depuis maintenant des décennies, à savoir la formation en santé, l'école de santé militaire avec la faculté de médecine, pharmacie et odontologie. Et aujourd'hui s'ajoute ce nouveau partenariat et je suis convaincu que d'autres partenariats sont en cours d'ailleurs au niveau de cette école, mais il y a d'autres partenariats au niveau de la recherche et de l'innovation. L'école polytechnique grandit. Elle a toujours l'excellence en bandoulière et elle est choisie aussi par les meilleurs bacheliers du Sénégal puisque, comme l'a dit, plus de 50% des étudiants sélectionnés en première année ont la bourse d'excellence. La bourse d'excellence signifie qu'ils ont la mention très bien ou bien et les autres ont la bourse entière. Et les résultats qu'ils font dans différents concours nationaux, internationaux, le prouvent aussi. Donc, c'est avec une grande satisfaction que je vais quitter ici Thiès. Il faut souligner que ce n'est pas seulement à l'école polytechnique de Thiès que le Sénégal forme des ingénieurs. Dans le domaine de l'enseignement supérieur public, nous formons des ingénieurs à l'école supérieure polytechnique dans plusieurs domaines. Nous en formons à la faculté des sciences et techniques de l'université Cheikh Ante Diop de Dakar au niveau de l'Institut des sciences de la terre. Nous en formons ici à Thiès à l'école polytechnique. Nous en formons encore ici à Thiès à l'UFR sciences de l'ingénieur. Nous en formons à Thiès encore dans un autre domaine à l'ENSA, à l'école nationale supérieure d'agriculture, à l'université Gaston-Bergé de Saint-Louis. Cette année a vu la première promotion en génie civil de l'institut polytechnique de Saint-Louis. Et cet élargissement, évidemment, de la formation d'ingénieurs va se poursuivre avec l'augmentation de la capacité d'accueil de l'école polytechnique de Thiès. Nous sommes en train de construire 200 lits au niveau de cette école. Les projets du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, prévoient de construire 500 lits supplémentaires ici à l'école polytechnique de Thiès. Nous sommes en train de construire 8 laboratoires, de construire un centre d'innovation et de production. Donc tout cela va dans le sens de la montée en puissance au niveau de cette école. Et l'arrivée, dans une année, de l'université Amadou Maktar Mou, qui est une université qui a trois pôles, le pôle sciences économiques, gestion, sciences sociales, mais surtout le pôle sciences, technologies et métiers, dans lequel ce sont une cinquantaine de métiers, dont beaucoup, c'est des métiers d'ingénieurs ou des métiers de master dans les sciences, les technologies et les mathématiques et les sciences avancées, va évidemment permettre au Sénégal de massifier à la hauteur des ambitions du plan Sénégal émergent ce besoin que vous avez souligné. Et à cela, il faut ajouter évidemment l'université du Sinsalo, Elage Ibrahim Nias, qui va démarrer à la rentrée et qui va nous permettre, avec ses 30 000 étudiants, de mettre sur le marché toutes les spécialités dans le domaine de l'agriculture. Nous n'avons pas encore, je n'ai pas encore, le cumul définitif des résultats du deuxième groupe. On peut déjà, d'ores et déjà, dire, dans ce qui concerne le premier groupe, cette année, nous avons un taux de réussite de 15%. L'année dernière, ce taux de réussite était à 12%. Donc, nous notons un progrès de 3%. Nous notons aussi un progrès important au niveau des mentions particulièrement très bien et bien. Le taux de passage en deuxième groupe est aussi important. On peut espérer avoir un taux de réussite entre 35 et 42, 43%. Mais, sûrement, lundi, nous aurons les résultats définitifs et nous nous attendons, évidemment, à avoir beaucoup plus de bacheliers que l'année dernière. C'est une très bonne chose pour le Sénégal parce que j'aime à le dire et je le répète, nous n'avons pas assez d'étudiants et nous n'avons pas, évidemment, assez de bacheliers. Et cette montée en puissance du nombre de bacheliers, évidemment, pose des problèmes de leur insertion dans le dispositif de l'enseignement supérieur. Mais, le plus important, c'est que nous en ayons et que le système, aujourd'hui, travaille pour ce que l'orientation puisse se faire, aussi bien dans le public, dans le privé, mais surtout aussi dans le cadre d'une diversification de l'offre pour aller vers plus de professionnalisation. Ce qu'on a remarqué, qui est aussi à souligner, c'est qu'au niveau de ce baccalauréat de cette année, nous avons eu de l'ordre de 82% de candidats venant des séries littéraires. Ceci, évidemment, pose un sérieux problème qui est un problème constant, mais nous constatons qu'il ne s'améliore pas. Nous allons regarder, affiner les pourcentages parce qu'au niveau du bac, il faut constater que nous avons trois à quatre catégories de candidats. Nous avons les candidats issus des établissements publics, nous avons les candidats issus du privé catholique, nous avons les candidats issus du privé laïque et nous avons les candidats libres. Il nous faut regarder à proprement parler d'où vient cette aggravation constante du pourcentage des candidats scientifiques au niveau du bac. Et je pense qu'après cela, nous allons continuer. Vous savez que nous avions tenu un atelier sur le bac à Saint-Louis, atelier dans lequel nous avions pris un certain nombre de mesures. Ce bac a été préparé de manière participative. Nous avons tenu plusieurs réunions avec les inspecteurs d'académie. J'ai rencontré, j'ai moi-même présidé une réunion avec les syndicats, les représentatifs au niveau de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. et les mesures qui ont été prises l'ont été de manière consensuelle. Et je pense que les Sénégalaises et les Sénégalais se rendent compte qu'en prenant ces mesures, nous sommes arrivés à un bac sans fraude. Un bac sans fraude qui crédibilise notre baccalauréat. C'était un engagement du ministère et engagement qui a été mis en oeuvre dans une concertation avec l'éducation nationale, avec la formation professionnelle et avec les acteurs que sont les syndicats et l'administration territoriale qui a joué aussi un rôle très important. Non, ce n'est pas des présomptions de prouves, c'est de l'indiscipline par rapport à des mesures qui sont prises. Le ministère de l'enseignement supérieur à travers l'office du baccalauréat a bien avant le baccalauréat communiqué par la radio, par la télévision, par les réseaux sociaux, par même, comme on dit, parce que j'ai vu énormément de personnes qui sont accaparées de ces communiqués pour eux-mêmes les diffuser. L'interdiction stricte d'amener des téléphones portables dans les centres d'examen pour ce qui concerne les candidats. Et même cette interdiction s'applique aux surveillants dans les salles de classe. On a eu quelques cas, trois, quatre, sur le territoire national. et il y a la situation particulière du lycée Amodoundak sec de Thiesse où on a eu, si je me souviens bien, 123, 124 cas d'élèves ayant amené des téléphones portables dans les salles d'examen. Et cela, malgré que le matin, le chef de centre part du porte-voix à informer tout le monde de cette interdiction. Évidemment, la réglementation a été appliquée en toute rigueur. Et je le rappelle, nous appliquerons la réglementation en toute rigueur. Parce que s'il y a une seule tâche sur le bac, ça concerne tous les bacheliers sénégalais. Et notre devoir est de protéger le diplôme et tous les bacheliers sénégalais. Maintenant, la question, elle est au niveau du conseil de discipline de l'université Cheikh Ante Diop de Dakar qui va se réunir et examiner la situation et elle annoncera bientôt quelles sont les dispositions qui sont prises. Je vais vous dire une chose, vous ne m'entendrez jamais parler de fuite des cerveaux. Ce n'est pas mon concept. Moi, mon concept, c'est la mobilité des cerveaux. Et je le répète, la fuite des cerveaux, ceux qui l'utilisent ne connaissent pas l'histoire du mouvement des savants dans le monde. Depuis l'Antiquité, vous avez lu Cheikh Ante Diop. Les Grecs, ils venaient où ? En Égypte. Parce que l'Égypte était le centre du monde dans le domaine de la connaissance. Au siècle des Lumières, les gens venaient où ? En France. Parce que la France était le centre du monde. À un moment, les gens allaient à Saint-Pétersbourg. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens vont aux États-Unis. Mais de plus en plus, maintenant, on va vers la Chine. Le monde, les cerveaux les plus productifs, les plus innovants vont dans les endroits où on leur offre les meilleures conditions. Les meilleures conditions ne sont pas d'ailleurs souvent des conditions matérielles. C'est des conditions d'épanouissement et de production. Nous avons besoin de former beaucoup d'ingénieurs, comme le disait Babacar, parce que nous devons satisfaire nos besoins nationaux. Mais aussi, nous sommes dans le monde et quand des jeunes vont à l'étranger, on a la possibilité d'être dans des industries qui n'existent pas au Sénégal. Mais c'est une opportunité pour notre pays, demain, quand nous avons besoin de développer ces industries chez nous, qu'ils viennent avec une expérience. Aujourd'hui, le Sénégal a trouvé du gaz et du pétrole. Le président de la République, M. Macky Sall, a pris la décision de créer l'Institut national du pétrole et du gaz. Prenez l'exemple, le directeur de cette institut, il vient d'où ? C'était le directeur du centre de formation de Schlumberger dans le Moyen-Orient. S'il n'était pas là-bas, ça aurait été difficile. On a beaucoup d'ingénieurs aujourd'hui sénégalais qui nous reviennent qui étaient dans les entreprises du pétrole et du gaz. C'est la même chose. Aujourd'hui, à la rentrée, nous allons mettre en place les masters interuniversitaires en intelligence artificielle, en big data, en robotique, en cybersécurité, en génétique moléculaire, en simulation numérique, calcul scientifique. Mais de partout des Sénégalais nous apparaissent enseignants dans les universités, travailleurs dans les industries qui souhaitent participer à ces projets. Certains veulent même, si des postes sont créés, venir travailler chez nous. Donc, il ne faut pas avoir peur de la mobilité des cerveaux, d'autant plus que, il ne faut jamais oublier que la réforme de l'enseignement supérieur a créé et veut créer les conditions que nous aussi, dans ces cerveaux les plus brillants, nous puissions en attirer une partie. C'est la raison pour laquelle la loi relative aux universités, adoptée par l'Assemblée nationale en 2015, a supprimé la nationalité dans le recrutement des enseignants et des enseignants-chercheurs au niveau des universités. Parce que nous voulons notre part et je pense qu'il ne faut pas avoir peur.